Bonjour à toutes et tous, c'est difficile de passer après la performance musicale qui vient de nous être livrée. Voilà, donc moi je vais essayer d'être le plus pragmatique possible et essayer d'éviter trop d'acronymes. Néanmoins, sachez qu'on évolue là dans un monde dans lequel il y a beaucoup d'acronymes, beaucoup de choses qui interviennent. Donc j'espère que vous me pardonnerez parfois d'être un petit peu technique. On a parlé de la gémapie, effectivement, la gémapie, gestion des milieux aquatiques et l'appréhension des inondations, c'est la compétence qui permet de gérer, en gros, pour faire simple, les inondations. Il faut savoir qu'auparavant, avant la loi MAPTAM, c'était une compétence qui était communale, c'était les communes qui devaient gérer tout ça. Et c'est devenu une compétence intercommunale, donc c'est maintenant la communauté de communes qui intervient, qui a pris en charge cette compétence-là. C'est une nouvelle compétence. Et au niveau de la communauté de communes, donc j'ai des responsabilités à la communauté de communes, et évidemment, quand on a commencé à parler de cette compétence-là, de la gestion, de la prise en compte des risques et d'inondations, les regards se sont tournés vers moi, maire de l'île Thudy, voilà. Donc, j'ai accepté bien volontiers de prendre en charge cette compétence. Pour revenir à ce que vous avez dit aussi, c'est vrai qu'on s'est organisé. Depuis que la tempête Cynthia a eu lieu, il y a eu une prise de conscience du risque qui a été avérée, et des choses se sont mises en place pour essayer d'éviter que de tels drames se reproduisent. Donc, une des premières choses qui est apparue, c'est le plan de prévention des risques littoraux. À l'île Thudy, on le connaît bien, puisqu'on le subit aujourd'hui. Alors, on le subit parce qu'une bonne partie de la commune est aujourd'hui en zone inconstructible. Le plan de prévention des risques littoraux, comment il s'est élaboré ? Bien tout simplement, les services de l'État ont commencé par faire une étude sur l'historique des tempêtes, ce qui s'est passé sur le territoire, et puis au travers de ce recueil de témoignages, et ce recueil historique, a étayé un dossier qui ensuite a été complété par des études qui ont été faites par des bureaux d'études, avec des simulations de rupture de cordon lunaire, de rupture de digues, etc. Tout ça, tout ce travail qui a été réalisé par les services de l'État, a abouti à un zonage au niveau des communes qui détermine plusieurs couleurs, une couleur rouge qui est en zone d'allée à fort, une couleur orange, et une couleur bleue, dans laquelle il n'y a pas vraiment de problématique de submersion où elles sont légères. Tout ça pour dire que face à ces couleurs, il y a un certain nombre de réglementations et de règles d'urbanisme qui sont imposées et qui font qu'en fonction de l'aléa dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez ne pas construire, ou alors construire avec des préconisations. Donc ça, c'est le PPRL qui a été élaboré. Au départ, quand l'État a commencé à travailler sur ce PPRL, il y a eu tendance à vouloir travailler de manière individuelle, commune par commune, et c'est quelque chose dont je me suis emparé rapidement parce que je trouvais que l'approche devait être globale au niveau du territoire. Donc j'ai demandé au service de l'État que l'on puisse fonctionner de manière globale, et un groupe s'est constitué avec nos amis de Fouenand et puis de Concardo pour travailler de manière collective à l'élaboration de ce plan de prévention des risques littoraux. Alors, on a travaillé avec les services de l'État, on a apporté un certain nombre de préconisations, un certain nombre d'idées, de retours d'expérience que nous, on avait sur le terrain. On a été écoutés parfois, un peu moins parfois aussi, mais néanmoins, on a réussi à finaliser un plan de prévention des risques littoraux qui aujourd'hui est effectif. Une des leçons également de ce qu'il y a, c'est que l'État a travaillé, justement pour l'élaboration de ces PPRL, a travaillé sur ce que l'on a appelé des territoires à risque inondation. Et c'est vrai que c'est cette approche globale qu'il faut avoir pour pouvoir gérer les crises et les risques à l'échelle d'un territoire. Cette approche globale, il faut aussi l'avoir au niveau des acteurs. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est vrai que nous, élus, on a un rôle à jouer, les services techniques ont un rôle à jouer, l'État a un rôle à jouer, mais les citoyens ont aussi un rôle à jouer. Tout le monde a sa part à prendre dans la gestion du risque, et à la fois dans la prévention, mais également dans l'action, et ensuite, je veux dire, le post-événement, parce que là aussi, il y a beaucoup à dire, et nos amis de la Louisiane peuvent en témoigner, et je crois qu'il y avait beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Par rapport à ce qui a été témoigné de nos amis de la Louisiane, je pense qu'il y a eu de grosses carences et de grosses lacunes, à la fois dans la prévention, mais aussi dans le post-événement. On a eu cette chance aujourd'hui, je pense, au niveau de notre territoire, d'avoir mis des choses en place. Concrètement, il y a des choses en place. On a parlé du BPRL, qui est un document d'urbanisme, mais on a également des outils tels que le plan communal de sauvegarde, tel que le DICRIM. Joachim, je crois que tu as des documents à montrer de ce côté-là. Joachim s'occupe de cette problématique-là à la communauté de communes. Le DICRIM, c'est un document qui est à disposition de tous les Iliens, et qui décrit les risques sur la commune, que ce soit les risques en particulier de submersion, bien sûr, mais d'autres risques, et également la conduite à tenir en cas de risque avéré. Donc on a des choses qui sont en place. On a des documents d'urbanisme et des règles d'urbanisme qui sont en place. On essaie également, je vous ai parlé du plan communal de sauvegarde. Le plan communal de sauvegarde, c'est quoi ? Eh bien, c'est la prise en compte d'événements par les élus. La manière dont on s'organise pour pouvoir gérer le plan de secours au niveau de la commune. Savoir qui doit intervenir où, quelles personnes vont aller prévenir les gens qu'il y a en risque, qui va s'occuper de les recevoir, qui va s'occuper des relations avec les complets. Voilà, c'est tout ça que l'on a organisé. On a un plan communal de sauvegarde au niveau des communes du territoire. Alors, ils sont plus ou moins élaborés en fonction des communes, mais néanmoins, ils sont au moins en cours partout, et terminés en grande partie sur la totalité du territoire, pratiquement, je crois, j'en équipe, presque tout le monde. La communauté de communes accompagne également à l'élaboration de ces plans communaux de sauvegarde. Donc on a des choses en place. Concrètement, on a mis des choses en place. Oui, alors, Menez me demande d'illustrer ce que peut donner la réglementation, par exemple, au niveau du PPRL. Aujourd'hui, on a des préconisations, et on voit maintenant sur la commune, on a eu, par exemple, une maison qui a été détruite par un incendie. Cette maison était située en zone d'aléa fort, donc en zone rouge, et les prescriptions de reconstructibilité ont été appliquées. Et cette maison, aujourd'hui, vous pouvez la voir en sortant de l'île Sudie, c'est une maison qui a été construite en hauteur, sur pilotis, avec un plancher refuge à un certain niveau. Voilà, concrètement, la réponse à ce genre de problématique. est une maison qui a été construite en hauteur,